Frères et sœurs, distingués invités, dans ce cadre, sans ignorer les enjeux économiques et sociaux de son lieu d'implantation, l'Église a le devoir de demeurer en alerte dans son rôle de conscience prophétique pour aider chacune et chacun, et principalement celles et ceux qui ont des portions de responsabilité décisionnelle, les aider à dépasser les intérêts immédiats et à privilégier l'intérêt du peuple de Dieu, l'intérêt voulu par le Créateur. En d'autres termes, au cours de cette prière pour la Création, l'Église, pour sa part, rappelle aux croyants et aux personnes de bonne volonté que la préservation de la maison commune est une urgence, une exigence et un engagement d'ensemble. Le croyant, le chrétien, doit savoir replonger son existence dans le temps de vie qui lui a été fait et qui ne lui appartient en aucune manière. C'est un gage de liberté et de dépassement de toutes les contraintes immédiates qui pèsent sur l'homme, lui-même inscrit dans le temps, dans l'espace et dans un rapport avec autrui. En la matière, on ne saurait se contenter d'affirmations générales et surtout pas de surenchères ou de manipulations de l'opinion pour des fins inavouées. Nous avons donc, comme chrétiens et messagers de l'Évangile, une responsabilité vis-à-vis de la Création. Héritiers de la terre en général et principalement et d'abord du lieu où Dieu nous a plantés, si nous nous solidarisons et recherchons toujours et toujours le bien commun, alors Dieu nous donnera la force et l'intelligence nécessaires pour pouvoir l'accomplir. Ainsi, nous nous occuperons non seulement de notre propre vie, mais aussi de la vie de tous nos frères et sœurs en humanité. Nous nous occuperons de toute la nature et de tous les êtres vivants selon leur espèce. S'il est de notre responsabilité à tous d'éviter de créer des soucis illégitimes chargés d'insécurité pouvant engendrer de nouvelles formes de dépendance et d'asservissement, nous sommes appelés à prendre des précautions pour ne pas tomber dans ces asservissements. Il est davantage de notre devoir de revenir au plan divin, car quand l'homme tourne le dos au projet du Créateur, il provoque un désordre qui a des répercussions inévitables sur le reste de la Création. En ce jour de prière pour la Création, nous prenons conscience du mal fait à notre terre, à notre maison commune, mais nous rendons surtout grâce. Oui, nous disons merci à Dieu pour les résurrections des consciences droites. Merci à Dieu pour les résurrections des consciences droites en faveur de la sauvegarde de l'environnement. Frères et sœurs, distingués invités, frères et sœurs, au Congo, notre beau pays, cette sauvegarde, cette préservation de l'environnement passe par le respect des terres que Dieu nous a données, respect des terres reçues de nos aïeux, respect de nos terres qui sont invendables, non négociables, respect de nos terres, qu'on ne peut céder à qui que ce soit. Autrement dit, au Congo, préserver l'environnement, c'est aussi défendre nos terres, coûte que coûte, en toute confiance au Père, qui prend soin de nous et de toute la Création, parce que tout est de Lui, tout est par Lui, tout est pour Lui. Gloire à Dieu dans les siècles des siècles. Amen. 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 ...